Une entreprise innovante, c'est une entreprise qui cherche à se remettre en question tous les jours de manière à améliorer sa performance, de manière à participer à la transformation du monde, de manière à pouvoir collaborer de manière efficace avec ses parties prenantes. Le métier de CNR, je devrais dire les métiers, c'est l'hydroélectricité avec l'équipement du Rhône, mais aussi la navigation, l'irrigation et d'autres usages de l'eau. C'est une entreprise qui développe également de la production éolienne et solaire depuis une quinzaine d'années et qui poursuit sa diversification toujours dans le champ des énergies renouvelables, dans l'hydrogène, dans le stockage de l'électricité, dans la production d'électricité par osmose. On innove de plusieurs façons. On a beaucoup de métiers différents à la CNR, des métiers historiques sur l'exploitation et la maintenance hydroélectrique par exemple. Donc il y a de l'innovation au quotidien, de manière à améliorer les méthodes d'exploitation, de maintenance, nos processus. Et puis on essaye aussi d'être plus innovant que ça en travaillant avec des start-up, de manière à s'ouvrir sur d'autres façons de faire, à s'ouvrir sur d'autres énergies, d'autres façons de valoriser finalement le foncier du Rhône. Nous pouvons aider les entreprises et les entrepreneurs innovants, premièrement grâce à ce terrain de jeu qu'est la vallée du Rhône. Nous pouvons expérimenter à l'aide de démonstrateurs dans différents domaines, aussi bien l'environnement, l'agriculture que l'énergie. Nous pouvons être investisseurs dans les start-up pour les aider à se développer dans une logique de développement de filière. Les trois fondamentaux à respecter quand on innove, le premier c'est écouter. On a beaucoup de métiers, beaucoup de besoins et donc la première qualité c'est de savoir entendre quels sont ces besoins de nos différents métiers pour pouvoir les appuyer, pour pouvoir les aider à rechercher les solutions dont ils ont besoin. La deuxième qualité je dirais que c'est être endurant parce qu'il faut savoir parfois tenir dans le temps avant qu'une innovation puisse vraiment se développer, qu'elle puisse produire ses effets. Et puis la troisième qualité je dirais que c'est savoir aussi choisir les sujets, savoir en promouvoir certains pour en abandonner d'autres. On ne peut pas tout faire avec la même efficacité.